Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour partir à l'essai de la nouvelle Peugeot 408. AutoJM, c'est une vidéo inédite chaque semaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Pour l'essai de ce véhicule, on est sur le même modèle que celui de la vidéo de la prise en main. Donc là, on est sur la finition GT. C'est un modèle essence de 130 chevaux en couleur bleu Obsession avec en termes de design à l'avant la calandre qui est spécifique à la finition GT. Donc c'est une calandre verticale à gris de la couleur de la carrosserie. On retrouve bien évidemment le nouveau logo Peugeot et puis on va avoir ces feux LED avec ce design toujours à griffes. Sur le côté, on va avoir les jantes alu de 19 pouces diamantées graphite. On retrouve le nouveau logo sur le côté. Ça, c'est pareil, c'est spécifique à la finition GT. Les coques de rétroviseur noir brillant et puis les vitres arrière surteintées. À l'arrière, on retrouve la belle silhouette de cette nouvelle 408 avec le logo Peugeot. Les feux qui sont aussi à LED, ils sont dynamiques. C'est aussi des feux à griffes et puis on va retrouver évidemment le logo GT. En termes de dimension, on va être sur 4,68 m de long, 1,84 m de large et 1,47 m de haut. L'ouverture et la fermeture sont électriques. On a un gros coffre, il y a une grosse capacité. Pour ce modèle, on a 536 litres et puis si on rabat tous les sièges, on peut aller jusqu'à 1,611 litres. Donc c'est très pratique. On appuie sur le bouton ici et il se referme tout seul. Nous voilà maintenant à bord du véhicule. Alors en termes de design pour cet intérieur, on va être globalement sur la même chose que pour la Peugeot 308. Donc on va retrouver des détails en fibre de carbone avec des détails verts également. La sellerie trimatière, maille, tep et alcantara. Au niveau de notre console centrale, on retrouve notre grand pavé numérique de 10 pouces avec les e-toggle personnalisables. On a aussi bien évidemment notre boîte de vitesse automatique EAT8. On va retrouver pas mal de rangements. Un accoudoir central, notre petit volant Peugeot avec le sigle GT. Donc qui est aussi en cuir et qui est chauffant avec toutes les commandes pour le fonctionnement du véhicule. Et puis derrière, on retrouve enfin notre cockpit numérique 3D qui est très design aussi. Nous voilà désormais parti à l'essai de la Peugeot 408. Donc pour rappel, ici on est sur un modèle essence avec le moteur PureTech de 130 chevaux. Donc c'est un moteur 3 cylindres 1,2 litre. Il n'est pas très puissant, du moins moins puissant que la version hybride de 225 chevaux. Mais on va avoir notre boîte automatique EAT8 à 8 rapports pour pallier au manque de puissance. Donc cette boîte de vitesse est plutôt agréable. Le passage des rapports est fluide. Par contre la Peugeot 408, elle est moins polyvalente que la version hybride. Mais ça reste plutôt agréable pour des trajets réguliers. Par exemple sur route de campagne ou pour passer de ville en ville. On peut choisir entre deux modes de conduite différents. Donc le mode éco pour une consommation moindre. Et puis le mode sport si on veut se faire un petit peu plus plaisir. Le gros point fort de ce modèle, ça va être la tenue de route et le confort de conduite. Donc on a des suspensions qui sont plutôt très souples. Et puis au poste de conduite, on se sent bien, c'est confortable. Nos sièges sont réglables au lombaire. Et puis on va retrouver bien évidemment le petit volant spécifique à Peugeot. Et moi je trouve ça plutôt sympa. En termes de consommation pour finir, on est sur 4,5 litres au 100 Aura Glow. Par contre en ville, la voiture va beaucoup plus consommer. On tourne autour des 8 litres au 100. Et puis pour l'autoroute, on comptait environ 6,5 litres au 100. L'essai est désormais terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501